Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 27 avril 2020, mais le coronavirus reste en vedette. A la une de Réoumi Quotidien, l'on signale la panique à Louga avec le marabout décédé du Covid-19 qui a fréquenté trois fois l'hôpital. Le défunt précise Réoumi Quotidien était un tradit praticien fréquenté par les femmes ancientes et les enfants de Louga pour solliciter des prières. Et selon Réoumi Quotidien, le traçage du parcours des derniers instants du marabout décédé du Covid-19 dans la région de Louga installe la panique chez les populations du Ndiambour. En effet, Djibiso, qui est la sixième personne décédée du coronavirus, était venu à trois reprises à l'hôpital Ahmadou Sahir Mbaï de Louga. D'abord, il s'est rendu le 16 avril dernier à l'hôpital pour une consultation externe, le 18 avril pour faire des analyses et le 21 avril, le jour de son décès. Des médecins n'ont jamais suspecté les signes du Covid-19. Fait savoir Réoumi, qui indique que ce dernier a été déplacé de la salle 7 à 4 au bâtiment médecine. Au même moment, dans Réoumi Quotidien, Moustapha Diarraté assène ses coups de griffe relativement à la distribution de vivres, le confinement, la situation de Touba, entre autres. L'ancien président du groupe parlementaire de Benobo Kouyakar et ancien chef de cabinet du président de la République était l'invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM, Moustapha Diarraté est longuement revenu sur la stratégie mise en place par l'État du Sénégal pour combattre le Covid-19 et la polémique née de la distribution des vivres et l'octroi des marchés. Sur ces deux derniers points, Moustapha Diarraté met tout sur le dos du président Macky Sall. Le Grand Oral de Moustapha Diarraté est à lire la page 3 de Réoumi Quotidien. Le coronavirus domine toujours l'actualité dans les quotidiens. Ce mardi 28 avril 2020, Réoumi Quotidien nous parle d'une situation inquiétante, évoquant la propagation du coronavirus au Sénégal. 14 cas communautaires hier sur un total de 64 tests positifs, cela fait trembler. Il s'y ajoute qu'avec ses 736 cas, dont 284 guéris, le Sénégal fait partie des pays les plus touchés en Afrique. Même s'il est encore loin derrière les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud, l'étendant les colonnes de Réoumi, qui signalent que la pandémie du Covid-19 gagne incontestablement du terrain chez nous, parce qu'au moins 11 régions sont aujourd'hui touchées, dont des localités jusqu'ici épargnées. Et parlant de cette propagation, le Dr Abdoulaye Bousso indexe le transport interurbain qui reste un réel problème selon lui. Le déplacement interurbain, malgré la suspension des transports entre les régions, est en train de faire beaucoup de dégâts. Si on en croit, le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Abdoulaye Bousso, qui soutient que le trafic interurbain est à l'origine de plusieurs cas de transmission communautaire. Et concernant les vivres destinés aux ménages impactés par le Covid-19, Réoumi Quotidien renseigne que plus de 38 000 tonnes de riz sont déjà convoyées. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 29 avril 2020. Lutte contre le Covid-19 au Sénégal, début de la rupture du consensus, titre Réoumi Quotidien. Ce journal note dans ses colonnes que les propos du professeur Seydi, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fannes, à propos de la situation de l'hôpital régional de Ziegenchor, n'ont pas plu au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Aloïs Diouf a, en des termes à peine voilés, critiqué la démarche du professeur, insistant sur le fait que le linge sale se lave en famille. Une réaction qui n'a pas du tout plu aussi aux forums civils et aux syndicats de l'enseignement supérieur, pour ne citer que cela, car en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux à s'insurger contre ce qui a été qualifié de friction. Dans la même dynamique des coagnotés ces derniers jours, beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris la descente du préfet de Dakar, Aline Bada rassemble à Walfe pour faire une injonction d'obligation de port de masque à un journaliste, à ses chroniqueurs et à ses invités. Pendant ce temps, souligne Réoumi Quotidien, dans d'autres télévisions de la place, les journalistes faisaient aussi tranquillement leurs émissions sans masque. Le choix de la descente sur Walfe est révélateur d'un début de la rupture du consensus autour de la lutte contre le COVID-19, estime l'analyste de Réoumi Quotidien. À lire à la page 4 de ce journal, où l'on explique aussi pourquoi le pire n'est toujours pas arrivé en Afrique parlant du coronavirus. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 30 avril 2020. Réoumi Quotidien évoque à sa une la pauvreté artificielle des artistes et des travailleurs, se penchant principalement sur l'état d'urgence et le couvre-feu. Dans les colonnes de ce journal, Assane Som se penche sur la situation des artistes, citant au passage l'acte de Thion Balagosse, qui a sorti ses factures impayées devant leur ministre de tutelle, Abdoulaye Diop. Réoumi revient aussi sur les propos de Yuslour, qui a soutenu que les artistes sont très affectés par cette pandémie de coronavirus, qui a rendu leur situation très critique. Il est à lire à la page 4 de ce journal. Et nous retrouvons le docteur Moussa Thior dans Réoumi Quotidien, où il se dit favorable au déconfinement. Il faut laisser circuler le virus, indique-t-il dans Réoumi Quotidien, qui nous apprend 59 nouveaux cas enregistrés hier, dont 8 communautaires. Du côté de Nyon-Lanc et Arlune-Boc, c'est la chéreté des masques qui irritent. Et ces deux organisations annoncent une plainte, nous apprend Réoumi Quotidien. Mission accomplie pour Sadio Mane, semble dire Réoumi Quotidien, qui nous explique dans sa page des sports, pourquoi l'international sénégalais est le meilleur joueur de Liverpool. Sous-titrage Société Radio-Canada